Le rendez-vous des entreprises sur France Bleu Mayenne tous les matins, Made in Mayenne, avec Pascal Fouché, votre invité. Samuel Toal, ce matin, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le président du groupe Actual, le réseau d'agences d'emploi spécialisé dans le travail temporaire, dont le siège national est à Laval. C'est important quand même de le rappeler. L'entreprise a été créée par votre père en 1991. Vous avez pris sa succession en 2012. Vous possédez 150 agences en France. En 1991, on parlait d'agences intérimaires, aujourd'hui d'agences d'emploi. Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Écoutez, c'est en 2005, dans le cadre du plan de cohésion sociale, les agences d'intérim sont devenues des agences d'emploi. C'est-à-dire qu'elles ont, en plus des missions de travail temporaire, la possibilité de proposer des CDI aux candidats à l'emploi. Et puis Actual également, se charge aussi de former peut-être des futurs demandeurs d'emploi. Oui, c'est-à-dire que nous avons une offre élargie pour accompagner les compétences. Donc, effectivement, nous formons, on évalue les compétences. Enfin, nous avons une offre globale ressources humaines. Alors, il y a trois mois, vous étiez à cette même place. Vous étiez le premier invité, d'ailleurs, de Made in Mayenne. Vous avez, si je peux me permettre, et comme on le dit souvent, essuyer les plâtres. Alors, depuis, Made in Mayenne a pris quand même sa vitesse de croisière. Oui, c'est une belle rubrique. J'avais salué l'initiative. Et je trouve que de mettre à l'antenne des entrepreneurs chaque matin, c'est présenter les ressources vives du département. Et effectivement, les entreprises ont besoin de communiquer, d'expliquer, de faire de la pédagogie sur ce qu'elles font. Et je trouve que c'est une belle initiative. Donc, bravo à vous. Et vous avez un retour avec les chefs d'entreprise ? Oui, un retour très favorable, très positif. Et puis, ça contribue aussi à créer du lien avec les auditeurs, les Mayennais. Et en tout cas, des auditeurs également qui nous disent que la Mayenne est très, très riche. Parce qu'on crée énormément de choses, on innove également. C'est en ça que cette rubrique Made in Mayenne est très intéressante. On a la chance d'avoir un territoire très riche, très dense, avec un réseau d'entreprises très atomisé, plein de petites activités dans des domaines très, très divers. Et donc, c'est pour ça que ça mérite d'être présenté. Et on le constate dans Made in Mayenne. Alors, depuis votre venue, nous avons reçu de nombreux chefs d'entreprise. De votre côté, il y a eu la route du Rhum avec la participation du bateau actuel. Une belle aventure. Oui, c'est une belle aventure. Nous sommes engagés avec Yves Leblévesque depuis 2001. Et donc, cette route du Rhum était importante pour nous sur le bateau 1050. Un excellent départ. Et malheureusement, une quatrième place. Il y a eu certainement un peu de déception. Oui, on était déçus du résultat. Parce qu'on avait des prétentions autres que d'arriver quatrième. Mais en réalité, on était quand même très satisfait de cette course. Parce que ça s'est bien passé. Il est arrivé. Entier, le bateau allait bien. Le skipper aussi. Donc, pour nous, c'est une satisfaction. Et puis, il a montré aussi beaucoup de ténacité. Parce qu'il a été pénalisé avec un incident technique. Il a immobilisé 4 heures. Mais en réalité, c'est 24 heures qu'il a perdu sur le temps. Et il a su remonter avec beaucoup de ténacité. Et ça, on a salué ça, en fait. Quels sont les projets du Team Actual ? Les projets avec Yves Leblévesque ? Alors, dans l'immédiat, on l'avait déjà annoncé. Nous vendons le bateau. Donc, le bateau est à vendre. Donc, nous sommes sur le salon nautique en ce moment. En train de chercher, de prendre des contacts. Et puis, à l'issue de cette vente, on sera amené à monter une autre opération. Avec un autre bateau ? Écoutez, on ne sait pas. Parce que c'est un plan de communication. C'est une stratégie de communication. Donc, on étudie les différentes possibilités. Mais je profite d'avoir l'antenne pour faire un appel aux entreprises mayonnaises qui seraient intéressées par une opération de sponsoring. Nous avons un très beau bateau à vendre. Et donc, si une entreprise mayonnaise est intéressée par le sujet, je suis à son écoute. On a vu que, lors de la route du Rhum, d'autres entreprises mayonnaises avaient également participé à cette belle épreuve. Nous allons continuer à parler de bateaux, si vous le voulez bien. Peut-être même de sponsoring. Et puis, nous allons aussi nous intéresser aux sujets dans l'air du temps, des sujets qui vous préoccupent dans une minute. France Bleu, Mayenne, 9h moins 10. L'imitateur des stars est sur France Bleu. Excusez-moi. C'est si grouiné. C'est Dominique Trosca. Allo les stars, avec Thierry Garcia. Bonjour. C'est Nicolas Sain. Que c'est, bien sûr. Tous les midis, Thierry Garcia à midi 40. C'est top, j'ai dit. C'est seulement sur France Bleu. Télé, générique. Chaque jour, France Bleu fait un clin d'œil à vos souvenirs. Variété, magazine, événements, jeux, sitcom. Dès les premières notes de leur générique, plongée dans l'atmosphère et les coulisses des émissions qui ont marqué la télévision. Retrouvez télé générique à 15h45 sur France Bleu Mayenne. Et France Bleu.fr France Bleu Mayenne. La suite de Made in Mayenne avec Samuel Thual, d'Actual ce matin. Exactement. Le président du groupe Actual, le réseau d'agence d'emploi. Alors, nous parlions à l'instant de la route du Rhum, de votre bateau, le bateau Actual. Quelles sont les retombées d'un tel engagement pour une entreprise comme la vôtre ? Alors, il s'agit d'une opération de sponsoring. Donc, les retombées sont multiples. Pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on puisse développer la notoriété de la marque. Alors, après, une entreprise a deux possibilités où elle, à partir du moment où elle a l'obligation de communiquer, où elle achète des espaces publicitaires, où elle fait des opérations de sponsoring comme celle que nous faisons. Alors, les retombées, pour un euro investi, nous avons trois euros de retombées presse. Donc, ça veut dire que c'est intéressant en termes d'investissement. Et puis, au-delà des retombées presse et des retours, il y a tout ce qui est véhiculé autour de l'image de l'entreprise. En interne aussi, ça nous permet de fédérer les équipes et puis ça nous permet de véhiculer sur les valeurs du groupe qui sont très intéressantes. Quand le bateau arrive à bon port aussi ? Oui, mais il faut bien sûr qu'il arrive. Mais au-delà de l'arrivée et la performance sportive, il y a tout ce qui tourne autour du projet. La préparation, l'équipe, parce que c'est une course en solitaire, mais il y a une équipe qui travaille derrière. Et puis, toutes les conditions, enfin, si on veut résumer, il y a des conditions pour réussir. Et ces conditions pour la préparation d'une opération comme celle-là sont très proches, en fait, de ce qui se passe dans l'entreprise. Il y a les mêmes ingrédients pour réussir. Le sponsoring, le mécénat, également très important pour les entreprises. Alors, le mécénat, c'est une autre forme de communication où le nom de l'entreprise n'apparaît pas. C'est une démarche qui rentre plus dans les engagements de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et donc, on est dans une démarche d'engagement qui est un peu différent. d'entreprise, par exemple. Exactement. Samuel Suel, vous êtes le patron du groupe Actuel, mais aussi en Mayenne, le président du Medef. Et ces derniers jours, les patrons sont descendus dans la rue. C'est suffisamment rare pour ne pas en parler. Alors, parlons-en ensemble. Comment se fait-il que les patrons soient descendus dans la rue ? Ils sont descendus dans la rue. Enfin, ils se sont rassemblés plus exactement, tout simplement, parce qu'il y a un mouvement de mécontentement, une sorte de ras-le-bol qui se manifeste. Et donc, il est important que nous puissions nous réunir pour évoquer la situation. Un ras-le-bol que l'on ne comprend pas vraiment parce que lors de votre université d'été, vous aviez applaudi ou ovationné Manuel Valls ? Oui, c'est vrai. On avait ovationné, ce n'est pas le terme, mais on avait applaudi effectivement Manuel Valls parce qu'il ne faisait que réitérer ce que nous avait dit le président de la République en début d'année quand François Hollande a annoncé le pacte de responsabilité. Ça nous paraissait effectivement aller dans le bon sens. Manuel Valls a confirmé son amour de l'entreprise pendant l'été et donc on avait salué la déclaration. Mais justement, c'est ça qui a généré aussi le mouvement, c'est qu'au-delà des déclarations, nous sommes maintenant impatients à ce qu'il y ait des actes derrière ça et la réalité, c'est qu'on entend un petit peu partout que la croissance reste en berne, que l'emploi ne repart pas et ce serait quasiment la faute des entreprises aujourd'hui. En réalité, le pacte, il y a eu des déclarations, il a été voté pendant l'été mais il ne rentrera en application qu'en janvier 2015 et donc avant janvier 2015, il n'y a pas de mesure qui vise à aider les entreprises à baisser la fiscalité, baisser le coût du travail et améliorer la compétitivité. Donc dans ce contexte-là, il ne faut pas être surpris que les choses ne repartent pas parce que tout simplement, les mesures n'ont pas encore été prises. On parle quand même de plusieurs dizaines de milliards d'euros distribués via le pacte de responsabilité dont vous parlez, également le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE par exemple. Alors, il faut dissocier les deux parce qu'au niveau du pacte, effectivement, on est sur 6 milliards d'euros, il y aura 30 milliards d'euros de redistribués aux entreprises mais sur 3 ans, de 2015 jusqu'en 2018 et donc, en fait, le gouvernement est en train de nous dire qu'ils vont mettre 3 ans à redonner ce qui a été prélevé dans le passé sur les entreprises et de notre point de vue, c'est trop long, c'est trop lent comme mesure. Il était attendu une démarque beaucoup plus. Bien sûr, parce que je pense qu'il y a une vraie situation d'urgence, il faudrait aller plus vite et puis au-delà des sujets budgétaires, le plus important pour nous maintenant, c'est les sujets de simplification. Il faut simplifier, il faut libérer l'entreprise de ses contraintes pour qu'on puisse de nouveau embaucher et c'est ça qui fait grincer en ce moment, c'est que plutôt que d'avoir ça, nous avons à l'inverse des mesures qui vont contraindre l'emploi, je pense notamment au sujet de la pénibilité qui nous est annoncée pour le début de l'année. Le CICE est quand même un avantage apporté aux entreprises. Oui, mais le CICE, souvenez-vous, le CICE est venu après, fin 2012, après que l'ancien gouvernement ait voté une baisse de charge, la nouvelle majorité a supprimé cette baisse de charge pour mettre en place le CICE. Donc c'est une mesure de correction mais qui n'est pas de nature à relancer l'activité. Et donc on constate aujourd'hui en Mayenne que les chefs d'entreprise en tout cas se mobilisent. Exactement, mais la grande mobilisation c'est surtout contre le sujet de la pénibilité qui est une mesure qui va à l'encontre entre ce qu'il faut faire puisque nous sommes pour l'emploi, nous sommes pour la création d'emplois en Mayenne et le fait d'imposer des contraintes supplémentaires sur l'emploi en début d'année va contraindre et limiter bien sûr les embauches. Je vais terminer là mais il y a quand même des emplois plus difficiles que d'autres. Oui bien sûr, mais le sujet des conditions de travail est une préoccupation évidemment majeure pour les entrepreneurs et c'est bien pris en compte mais la façon dont c'est traité aujourd'hui, mettre des contraintes supplémentaires dans le contexte que l'on connaît, ça nous paraît une aberration, c'est pour ça que nous demandons l'abrogation. Samuel Thual, merci d'avoir été avec nous ce matin dans Made in Mayenne, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Merci à vous.